Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, l'Église nous propose la fête de l'Épiphanie. Les gens appelaient ça la fête des rois mages avant. Et à travers cette page d'Évangile, justement, on veut nous donner les mages en exemple. Et je trouve qu'à travers tout le symbole, je veux dire, le symbole qu'il y a derrière l'étoile, c'est très évocateur. Ça nous amène ailleurs. Et il y a des passages qui parlent bien de ça. Ils ont vu l'étoile se lever, puis ils ont suivi cette étoile-là. Ils se sont laissés guider par l'étoile. Et on dit, quand ils virent l'étoile, ils ressentirent une très grande joie. Moi, ce qui est fascinant dans ce récit-là qu'il nous a proposé, c'est de dire, comment les mages ont trouvé une étoile qui les a fait bouger. Une étoile qui est assez importante dans leur vie pour les amener à bouger, à marcher. Et je pense que c'est ça le but de cette fête, c'est de nous rappeler que nous autres aussi, là, c'est important d'avoir une étoile dans notre vie. Une étoile qui nous fait avancer. Une étoile qui nous permet de rebondir quand on rencontre des bouts difficiles. À quoi ça sert une étoile, c'est ça. C'est pour faire en sorte que je ne reste pas sur place, j'avance. Je passe à un autre état. Puis des coups durs, oui, j'en ai des coups durs. Qu'est-ce qui fait que je rebondis? C'est que quand j'ai une étoile, tu te dis, après avoir eu un moment de déception, ça vaut la peine de repartir la machine. Ça vaut la peine de repartir en avant. Et pour ne pas rester dans les nuages, je pensais vous donner deux exemples d'étoiles que des gens ont eues dans leur vie et ça leur a permis d'aller plus loin. Premier exemple que j'aimerais vous donner, il s'agit d'une dame que j'ai connue il y a déjà plusieurs années. Je vais l'appeler Parano-Fictif, ce n'est pas son vrai nom, je vais l'appeler Berthe pour aujourd'hui. Alors, ce qui est arrivé de spécial dans la vie de Berthe, à un moment donné, elle, elle a perdu son mari à l'âge de 43 ans. Donc, elle est tombée seule responsable d'une famille. Vous savez, perdre son mari, perdre son conjoint, sa conjointe dans la quarantaine, c'est très déstabilisant, ça. Parce que là, tu as des enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et dans ces circonstances-là, on ne pense pas à ça, mais quand tu te ramasses tout seul dans ta chambre le soir, ça fait réfléchir. Vous savez ce qu'ils disent, ces gens-là? Moi, je me doute un peu ce qu'ils peuvent se dire. Est-ce que je vais passer au travers? Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais être capable de mener ça à bien? Et quand on regarde ça avec le recul, parce que je vous parle d'une histoire qui s'est passée quand même il y a quelques années, moi, je pense que l'étoile qui a fait en sorte que Berthe n'a pas abandonné, c'était son amour pour ses trois filles. Quand tu as une étoile comme ça dans ta vie, c'est surprenant ce que tu es capable de faire. Elle, c'est son objectif le plus important. Elle voulait que ses trois filles reçoivent une bonne éducation. Et c'était une étoile tellement importante dans sa vie-là qu'elle était prête à relever des défis, des choses qu'elle n'avait jamais faites dans sa vie, elle a du mal faire. Elle était prête à se priver. Ça, c'est un signe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà privés pour vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est à peu près sûr, c'est vos parents. Quand tu es prête à te priver pour du monde, ça veut dire que tu as une étoile qui brille quelque part. Est-ce que je voulais, je vous disais tantôt, que ses filles aient une belle éducation, que tout aille bien. Elle voulait que, je te pourrais dire, que des étoiles brillent dans les yeux de sa fille, de ses trois filles. Et à partir du moment où elle a fait ça, c'est ce qui fait qu'elle n'a pas abandonné. C'est ce qui fait qu'elle ne s'est pas découragée. Elle avait, moi, c'est ça que j'appelle une étoile, elle avait une raison fondamentale de se battre dans cette situation qui n'était pas facile. Et des fois, les gens nous demandent, « Bon, on lit ça, c'est excellent. C'est quoi une étoile? Je ne suis pas une étoile dans le ciel, non? » Mais c'est important d'avoir une étoile qui fait en sorte que j'ai quelque chose pour me guider, moi aussi. Et parfois, ce que je vais vous montrer à travers cet exemple-là, c'est quoi une étoile pour nous? Ça peut être des personnes. Des personnes qui font vibrer notre cœur. Des personnes qui sont à ce point importantes pour nous. Tu dis, « Je ne lâcherai pas. Pour ce monde-là, pour ces personnes-là, je n'abandonnerai pas. » J'aimerais vous donner un deuxième exemple d'une étoile. Une étoile, ça peut être aussi un projet. Une cause qui tient à cœur. Et le fait d'un projet, d'une cause qui tient à cœur, même quand ça va mal, tu ne lâches pas. Si je vous parlais de Diane et de Jean-Denis Lampron, probablement, ça ne vous dirait absolument rien. Mais si je vous parlais de Rose Drummond, qui est située juste à côté de l'autoroute 20, à la hauteur de Drummondville, peut-être que ça, ça vous dit un peu plus quelque chose. Alors, sans tout entrer dans les détails, je vous dis que Jean-Denis Lampron, c'est un diable de la région de Drummondville. Ils ont élevé, lui et son époux, ils ont élevé une grande famille. Ils ont eu onze enfants. Et quand on rentrait, ils ont élevé ça, mais quand on rentrait à Rose Drummond, on avait la photo de toute la famille. Il fallait du monde en s'il vous plaît. Alors, leur histoire, nous autres, dans les années 80, ils ont commencé à cultiver des rosiers. Mais ils faisaient ça, il y avait une petite serre juste à côté de leur maison. Et après quelques années, ils se sont mis avec d'autres associés. Et c'est là qu'on partait un grand projet dans lequel il y avait Rose Drummond. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés là, mais je suis allé visiter ça quelques fois. Dans les années où ça marchait très bien, je disais, ils fournissaient plus que 400 fleuristes. Ça veut dire que des roses, ils en sortaient en s'ébouquaient de là. Et vous savez, comme tout commerce, moi, mes parents ont un commerce, un bouton, une épicerie. Dans tout commerce, il y a des périodes de ta vie où ça va très, très bien. Il y a d'autres périodes de ta vie, ça va pas mal moins bien. Je pense entre autres aux gens qui ont un commerce présentement, des gens qui ont des restaurants présentement. C'est pas tout à fait le luxe. Alors, nous autres aussi, quand ils sont arrivés les années 90, le commerce s'est mis à mal marcher. Parce que ça n'arrivait plus. Entre autres, sans entrer dans tous les détails, vous savez, des serres pour chauffer ça. Alors, ils chauffaient l'électricité. Puis, Hydro-Québec a changé ses tarifs. Alors, pour eux autres, ça ne fonctionnait plus du tout. C'était plus rentable. Mais à un moment donné, ils se sont débattus. Parce que pour eux autres, le rose de Romand, c'était pas juste une entreprise. Vous comprenez, c'était le projet de leur famille. Puis, plusieurs membres de leur famille, une grande famille, ont travaillé là-dedans. S'ils avaient écouté juste les chiffres, il fallait tout abandonner. Ça ne marchait plus. Mais quand un projet qui se tient tellement à cœur, même dans des périodes où ça brasse, des périodes où ça joue dur, des périodes où ça serait, même les gens sages te disent, abandonne ça, ils n'ont pas lâché. Donc, vous voyez que pour eux autres, ce n'était pas juste une business. C'était un projet qui faisait vivre. Et avec le temps, les choses se sont replacées. Même aujourd'hui, si vous y allez, vous savez, au Rose de Romand, on ne vend pas juste des roses. Si vous rentrez là, il y a une petite boutique, ils vendent tous les produits du terroir. Moi, je suis allé là quelques fois. Puis aujourd'hui, vous voyez comment l'histoire se poursuit? Depuis 2012, c'est une de leur fille qui s'occupe de ça avec son mari. Si je vous compte ça, c'est pour dire, ça sert à quoi une étoile? C'est-tu juste une théorie? Ça ne sert à quoi une étoile dans sa vie? Ça fait quoi une étoile? Une étoile comme ça qui est un projet qui tient à cœur, ça te permet de tenir quand tu frappes une tempête dans ta vie. Quand ça ne marche plus dans ta vie. Quand tout le monde te dirait, «Bien, lâche donc, c'est trop difficile. » Quand tu as l'étoile, tu t'agrippes à ça et tu ne lâches pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vendent pas. Oui, ils vendent. Tu es loué de t'accrocher parce que tu aurais le goût de lâcher toi aussi. Et quand tu regardes ça, les années après, tu te dis, «T'as une chance. Que je n'ai pas lâchée. » Si je vous compte ça, c'est pour le dire. Je vais vous montrer que ce sont des exemples concrets. Et moi, en cette fête de l'Épiphanie, ce que je retire pour chacun, chacune d'entre nous, je crois que Dieu a prévu une étoile pour chacun, chacune d'entre nous. Il y a peut-être même plus qu'une étoile. et le but de notre vie, c'est quoi? C'est très important dans notre vie de découvrir c'est quoi mon étoile à moi. Puis, une des façons de se le demander, en tout cas, j'essaie de me préciser quand je préparais, je me suis dit des bonnes questions à se poser pour savoir c'est quoi mon étoile. Je vous dirais ceci. « S'il m'arrivait un coup dur de la vie dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, après quelle étoile je m'accrocherais? » Vous pouvez mettre ce concret, là? Sur quelle personne je compterais? Moi, s'il m'arrivait un coup dur, là, qui que je vais voir, là? C'est important de savoir ça dans ma tête, hein? Sur qui je pourrais compter, moi, s'il m'arrivait un coup dur, là? Ou, dans ma vie, s'il m'arrivait un coup dur, il y a un projet qui me tient assez à cœur, là, qu'à cause de ça, je lâcherais pas. Oui, les genoux vont me plier, là, mais je lâcherais pas. J'abandonnerais pas. Et avoir la foi, on n'est pas différent des autres. Avoir la foi, la seule différence c'est de croire que derrière l'étoile que j'ai, là, je crois que c'est Dieu qui m'a donné ça. Et je trouve que c'est plein d'espérance cette fête de l'éphanie quand on croit à ce passage-là. Alors, je voudrais maintenant tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'avoir prévu une étoile pour moi. Merci de passer par des personnes pour être à cette étoile. merci de mettre dans ma vie des projets qui me tiennent à cœur. Et merci surtout de faire scintiller des étoiles dans ma vie. Amen. Dans les moments de silence qui viennent, je vous invite à reprendre la question que je disais tantôt. Je trouve que ça aide à mettre ça concret. Si j'avais un coup dur, je ne vous souhaite pas de coup dur, je n'en veux pas moi non plus, mais si j'avais un coup dur dans les semaines, dans les mois à venir, après quelle étoile je m'accrocherais? Sur quelle personne je pourrais compter? Je suis sûr que je pourrais compter sur ces personnes-là ou quel projet me tient tellement à cœur que je ne lâcherais pas? Sous-titrage ST' 501 ...